Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis technologue en physiothérapie à la clinique Optiforme. Aujourd'hui, dans le thème de prévention de blessures, nous allons parler de proprioception. C'est quoi la proprioception? En fait, c'est un terme bien scientifique pour décrire la capacité de notre corps à bien situer nos membres et nos mouvements, nos articulations dans l'espace sans être obligé de les regarder. Je n'ai pas besoin de regarder mes pieds quand je marche pour savoir où ils se situent. Donc, en fait, plus on a une bonne proprioception, plus le message entre notre cerveau, nos ligaments, nos muscles se fait rapidement pour être capable d'avoir les bonnes réactions pour ne pas se blesser. Donc, comme par exemple, si je saute et je serai atterri au sol, je n'ai pas besoin de regarder mon pied atterrir au sol pour savoir où il se situe. Si je n'ai pas une bonne proprioception, j'ai plus de risques que mon pied n'atterrisse pas comme il faut et que mon pied se torde et que je développe une entorse de chevilles. Donc, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour améliorer la proprioception? Donc, pour vous montrer comment bien améliorer votre proprioception, je suis avec ma collègue Justine qui est kinésiologue ici à la clinique. Donc, la proprioception, c'est un mélange entre une bonne équilibre et une bonne coordination. Pour commencer, idéalement, on la travaille nos pieds. Si vous êtes en chaussure dans le cadre d'un entraînement, faites-le en chaussure, mais de façon optimale, on fait ça nos pieds pour que nos muscles de pied, nos propriocepteurs sur le pied soient bien bien en contact avec le sol. Donc, à la base, on peut travailler en bipodal, c'est-à-dire qu'on met nos pieds un devant l'autre, bien rapprochés. Déjà, juste avoir une base rapprochée, c'est plus difficile sur la stabilité. Puis, on regarde droit devant, on n'oublie pas qu'on veut situer notre corps, on est obligé de le regarder. Donc, on peut faire pied gauche devant ou pied gauche derrière aussi. Donc, si vous perdez l'équilibre, on développe aussi des réactions de protection, ce qui est super important aussi. Quand on est sur le bord de tomber, on va être capable de se rattraper pour éviter de se blesser. Donc, on travaille aussi ça à travers la proprioception, ce qui est essentiel dans la prévention des blessures. Pour progresser, si ça devient facile au sol, on peut le faire sur une surface instable, c'est-à-dire un coussin, un matelot de sol. L'été dehors, à l'extérieur dans le gazon, c'est moins droit un petit peu, ça travaille un petit peu plus. Dans tous les cas aussi, quand ça devient facile, on peut fermer les yeux. Ferme tes yeux, Justine. Quand on n'a plus de repères visuels, c'est plus difficile de se stabiliser. Réaction de protection. Quand le bipodal est bien maîtrisé, on tombe à du inipodal, donc en équilibre sur un pied. Donc, encore une fois, on peut le travailler les yeux ouverts, les yeux fermés quand ça devient facile. On peut changer de jambe quand la jambe est fatiguée aussi, c'est important de travailler les deux côtés. On peut aller sur une surface qui est plus instable aussi quand c'est bien maîtrisé. Et on peut aussi s'amuser entre amis ou avec la famille. On lance une balle, il faut se concentrer à l'attraper, puis il ne faut pas avoir trop de bisous pour faire travailler la personne. Oh! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501